Savez-vous qu'une langue contient environ 100 000 mots ? Mais je vous rassure, seule une partie de ces mots est utilisée au quotidien. Dans cette vidéo, je vous explique comment apprendre à parler arabe le plus tôt possible sans y passer des années. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Maîtriser l'Arabe, une chaîne dont l'objectif est de vous aider à apprendre l'arabe avec plaisir. Lorsque les apprenants voient la quantité de vocabulaire qu'il faut apprendre pour arriver à comprendre et à parler l'arabe, cela leur semble insurmontable. En vérité, il existe des raccourcis qui peuvent vous faire gagner énormément de temps. Voici les 4 raccourcis les plus importants. Premièrement, bien choisir le vocabulaire que vous apprenez. Si vous êtes actuellement en train d'apprendre la liste de tous les insectes qui existent au monde, je vous conseille d'arrêter immédiatement. Vous gaspillez votre temps et votre énergie dans un apprentissage qui n'a aucun impact sur votre progression, car ce n'est pas ce type de mots dont vous avez le plus besoin pour tenir une conversation. Vous devez vous concentrer sur le vocabulaire le plus répandu, celui qui est le plus fréquemment utilisé au quotidien. Cela vous fera gagner énormément de temps. Deuxièmement, privilégiez l'apprentissage des phrases plutôt que des mots. Non seulement apprendre directement des phrases permet d'utiliser les mots de la bonne manière dans le bon contexte, mais cela évite surtout de réfléchir à la construction des phrases et permet de parler de manière plus fluide et plus naturelle. Encore une fois, évitez la perte de temps en apprenant des phrases inutiles. La première phrase que j'ai apprise en anglais à l'école était « The cat is in the box » qui signifie « Le chat est dans la boîte ». Voilà un exemple de phrase inutile. Pour vous aider à vous concentrer sur l'essentiel et à gagner du temps dans votre apprentissage, j'ai établi la liste des 50 questions les plus répandues en arabe. Chaque question est accompagnée d'un audio que vous pouvez télécharger pour l'écouter en boucle et mémoriser les phrases facilement. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Troisièmement, faites des monologues. Beaucoup de gens se plaignent de ne pas avoir l'occasion de pratiquer la langue à l'oral. Le monologue est un exercice qui vous permet de parler sans avoir besoin de personne. De plus, il vous permet de vous entraîner à parler sans avoir peur du jugement d'autrui. En effet, beaucoup d'apprenants ont peur de prendre la parole en public. Je parlerai de tous ces blocages psychologiques dans une autre vidéo, Inch'Allah. Le monologue est un bon moyen de pouvoir s'exercer sans pression. A force de répéter les phrases à haute voix, vous gagnerez en fluidité. Avec le temps, vous pourrez apprendre des phrases de plus en plus longues et enchaîner plusieurs phrases jusqu'à tenir un long discours. Pour rendre cette activité plus amusante, vous pouvez la réaliser devant un miroir. Vous pouvez aussi enregistrer votre voix pour vous réécouter. Vous pouvez même vous filmer pour voir le résultat une fois votre monologue terminé. Quatrièmement, n'attendez pas la perfection avant de commencer à parler. Vous êtes actuellement dans la même situation qu'un enfant qui apprend sa langue maternelle. Au début de son apprentissage, il fait beaucoup de fautes. Il confond des sons, il ne prononce pas correctement, etc. L'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Il est donc inutile d'attendre de maîtriser parfaitement la langue avant de commencer à parler, car c'est justement la pratique qui vous fera atteindre la maîtrise que vous recherchez. Plus tôt vous commencerez, plus tôt vous verrez les résultats. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Si vous avez d'autres astuces pour apprendre rapidement à parler arabe, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres astuces, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.